bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 9e épisode de la série space inventors alors pour récapituler on en était resté là précédemment on avait donc généré la vague tout ça prenait tournure on pouvait voir qu'on pouvait se faire tirer dessus et on pouvait évidemment détruire la vague alors là je vais essayer de le faire en discutant et une fois que cette vague ici était complètement détruit on avait simplement il me semble un message dans la console qui permettait de dire que la partie était terminée voilà donc là si on regarde au niveau de la console on a bien wind this level on était resté là donc maintenant le but sera tout simplement de régénérer en fait d'améliorer cette vague de la régénérer et surtout d'y ajouter quelques difficultés notamment ce qu'on va faire moi j'ai choisi ici d'accélérer la vague à chaque passage on va aussi ajouter un ennemi et on va modifier la cadence de tir on va l'accélérer la cadence de tir en fait des ennemis des aliens qui nous tire dessus là on peut observer si je ne dis pas de bêtises je vais d'ailleurs remettre mon onglet game ici pour qu'on voit plus clair on va pouvoir observer que on avait au niveau de la vague déjà une vitesse qui se réglait au niveau de la wave speed donc on peut voir qu'on va devoir quand même faire attention parce qu'on va pouvoir la décrémenter mais on va pas on va devoir bloquer à un moment ça parce que regardez si je mets 0 1 par exemple c'est déjà bien rapide vous pouvez observer donc du coup on va voir à combien on la bloque ça c'est une chose ensuite on va aussi devoir bloquer le nombre de d'alien dans la ligne qui a été générée parce que là je pouvais voir que pour faire les tests j'en fais trois mais imaginons ici que j'en mets 15 qui me semble à mon avis qui va être un nombre assez correct on peut voir que l'écran est déjà bien pris voilà je me déplacer et on peut voir que c'est déjà pas mal donc on va limiter ça à 15 maximum donc dans un premier temps je vais laisser 3 pour gagner du temps lors de nos tests et ensuite on va augmenter la cadence de tir donc la cadence de tir se faisait il me semble sur le player donc si on voit au niveau du player contrôleur parce que rappelez vous on utilisait un récaste si je suis une pause voilà on peut voir le récaste ici alors malheureusement je vais voir là me mettre ici pour que vous voyez plus on peut voir le récaste qui détectait en fait une alien et qu'il lui non qu'on avait fait un mécanisme qui lançait le tir depuis l'alien mais en tout cas tout ça est géré depuis lui depuis le player donc ce qu'ici on pourra faire on peut voir le shoot rate on va pouvoir le modifier aussi et on va par exemple pouvoir modifier sa cadence plutôt à 1 ce qui va nous permettre d'avoir des tirs beaucoup plus rapides au niveau des ennemis regardez voilà voilà bon là je vais essayer de pas me faire avoir mais voilà là on dira que ce sera le minimum donc combiner ces trois 10 ces trois choses va permettre et on va le faire de façon incrémentale de manière à co qui a augmenté la difficulté du jeu tout simplement donc c'est parti on va pouvoir s'occuper de ça alors avant toute chose je vais modifier ici rappelez vous on avait on s'est occupé du du l'ufo ici on avait le spawn point ufo donc c'était ce script ci on va aller le modifier parce que j'avais mis des variables publics alors là c'est comme vous le sentez mais vous pouvez voir que je les avais ici modifié pour test avec faire spawn en expo d'ailleurs si vous regardez au niveau du spawn point ufo on a bien ces deux variables là bon à vous de choisir mais moi j'avais choisi de mettre une une un nombre aléatoire mais là je vais les modifier considérablement on a vu que ça fonctionnait donc maintenant on va pouvoir modifier ça donc je vais choisir le premier spawn entre 10 et 20 flottes par exemple même 15 et 20 flottes voilà ce qui me semblait plus logique et ensuite les next spawn on va les mettre entre 20 et 30 flottes voilà ce qui va nous permettre encore une fois c'est des chiffres à modifier mais lui il faut qu'il passe un petit peu en bonus va être un peu plus plus long à arriver parce que là il arrive à chaque fois que vous avez pu voir regarder j'ai bien 17 et 26 avec une valeur barraté à toire qui va changer à chaque fois que je relance la scène comme vous pouvez le voir donc ça c'est assez intéressant voilà donc ça c'est la petite aparté ce qu'on pouvait faire avant alors maintenant on va s'intéresser à régénérer notre way donc ça va se passer dans le script ici wave on va l'éditer et si on revient un petit peu dessus on peut voir qu'ici au démarrage on génère la vague d'alien et ici on assigne dans les variables le total de de d'alien dans la dans la ligne et ici on réassigne tout simplement dans la variable remining alien le nombre d'alien dans la ligne donc ça on va le copier parce qu'on va s'en servir ensuite donc j'ai fait ici un ctrlc pour copier cette portion de code et on va pouvoir observer que alors où on a ici notre print windows level on voit que tout s'arrête on avait fait de manière à ce que tout s'arrête donc on va devoir revenir ici pour modifier ça mais avant toute chose on va coder ici cette cette méthode qui va nous permettre de régénérer tout simplement la vague et augmenter ça augmenter sa difficulté donc on va l'appeler generate new wave voilà encore une fois c'est le nom de la méthode et à l'intérieur la première chose qu'on va faire c'est y coller toute cette portion de code de début du générateur de vague donc ça on va pouvoir le laisser comme ça alors la première chose qu'on doit faire je vous ai dit on va ajouter une alienne par ligne à chaque fois qu'on gérer une nouvelle vague donc pour ça on va faire ça en premier lieu donc on va mettre ici ajout d'un alien par ligne voilà et là ce qu'on va faire comme on veut pas que ça dépasse j'ai dit 15 on va faire if et on va d'abord faire une condition sur la variable total alien inline et on va dire si elle est inférieure à 16 bah à ce moment là on va pouvoir tout simplement modifier sa valeur et on va mettre un total alien inian on va lui incrémenter un tout simplement donc on va dire plus égale voilà tout simplement donc ça ça nous permettra d'avoir une haleine par ligne en plus alors on va pouvoir le tester tout de suite mais pour ça il faudra évidemment ici je modifie ça donc print this wind this level ça sert plus rien on va pouvoir le supprimer évidemment ça on va le laisser on va y revenir après parce qu'on stoppe la progression alors je me demande s'il faut la stopper je ne pense que c'est pas nécessaire à mon idée on va pouvoir le supprimer parce que là c'était parce qu'on stoppé tout simplement la vague mais on va la redémarrer automatiquement on va pas faire de pause entre deux donc tout simplement ici on va faire un générique new wave voilà ce qui va nous permettre tout simplement de faire ça par contre si je fais ça et je dois pas oublier de relancer la coroutine parce que vous pouvez voir qu'au start évidemment ce qui fait bouger la vague alors on va essayer de retrouver le start voici c'est bien ici le start coroutine move wave donc ça c'est très important on va le mettre enfin ici tout simplement parce que une fois qu'on aura réglé tout ça on relance la vague donc on appelle ça on ajoute une alien sur la ligne on relance le générateur on assigne le nombre d'aliens pas de souci alors ce qui va se poser aussi comme problème c'est qu'on va devoir aussi réassigner il me semble la position parce que sinon elle va pas redémarrer au départ donc pour ça on va dire ici tout simplement après on va mettre position initiale de la vague et d'ailleurs il me semble qu'on a une variable qui va nous permettre de faire ça très facilement si on remonte on peut voir qu'ici on a une vecteur 2 qui s'appelle position initiale de la wave ça c'est évocateur et il me semble qu'on l'assigne ici à le wake donc on peut voir que c'est la transforme position donc tout simplement ce qu'on va faire c'est simple on va dire ici que la transforme position de l'objet étant donné qu'ici je suis sur la wave c'est égal à la wave initial alors je ne sais plus comme position initial wave qui est là voilà donc ça ça va nous permettre de repositionner la vague à l'endroit de départ donc maintenant on va pouvoir tout de suite tester alors ce qu'on va faire on va limiter le nombre d'alien voilà j'en ai trois ça devrait aller assez vite donc on va les tuer tout de suite voilà alors si j'y arrive on pourrait voir que on a toujours un tir qui voilà et si maintenant je redémarre on peut voir que ça redémarre bien et j'en ai bien quatre alors initialement j'en avais que trois donc je vais je vous le reprouve un regardez voilà j'en ai trois au départ quand je lance la scène et si je les détruis j'ai bien une ligne en plus donc ça ça va accentuer la difficulté du jeu donc ça c'était la première chose qu'on voulait faire alors ensuite qu'est ce qu'on va pouvoir faire on va pouvoir faire une accélération de la vague donc ça je vais le faire par exemple ici un peu importe on peut on peut le faire derrière donc ici on va dire accélération de la vague alors là c'est pareil on a pu voir tout à l'heure que je vais devoir limiter quand même cette accélération parce que si je laisse zéro ça n'a plus aucun sens bon faut savoir que toute façon avec les difficultés qu'on ajoute non seulement les aliens en plus sur la ligne plus la cadence de tir qui va être améliorée plus la vitesse qui va augmenter ça va déjà donner beaucoup de difficultés au jeu mais on va faire un if quand même et on va faire if wave speed et là on va décider par exemple qui doit pas être plus grand que 0 2 flotte voilà on va dire que c'est le minimum à ce moment là bas qu'est ce qu'on va faire on va tout simplement décrémenter wave speed contrairement à ce qu'on a fait tout à l'heure avec la le nombre d'alien là on doit le décrémenter pour que ça va plus vite donc on va dire que c'est moins égal et là on pourrait mettre comme attention parce que ça démarre à 09 sur moi donc si on fait par exemple 0.10 flotte ou 0.1 flotte ça peut déjà être pas mal mais ici pour le l'exemple je vais mettre 0 20 pour qu'on voit bien la différence donc ça ça devrait améliorer aussi la difficulté parce que la vague va aller beaucoup plus vite donc on va tester ça tout de suite ensemble de toute façon on peut voir que le way speed est ici en haut à gauche à 09 je vais détruire ma vague de trois aliens on devrait voir un quatrième arrivé et en plus la vitesse qui se décide qui accélère en fait qu'on va décrémenter cette variable donc du coup notre vague va aller beaucoup plus vite voilà alors hop et ici alors je tiens à dire que la difficulté est pas j'ai trois aliens mais là on peut voir que j'en ai bien quatre et on peut voir que je suis à 0,7 et on entend déjà à la cadence que la musique est beaucoup plus rapide voilà donc enfin la musique le déplacement des aliens bon là j'ai un petit peu exagéré les choses pour qu'on voit bien la différence parce que sinon vous pourriez avoir un doute mais là on peut voir que j'ai bien 0,7 dans l'inspecteur au niveau de la wave speed et si j'arrive encore une fois à détruire ma vague ici on va voir que ça va accélérer normalement beaucoup plus et encore une fois grâce à notre condition if voilà vous pouvez voir que ça accélère maintenant je suis à 0,05 au niveau de la wave speed on voit que ça va de plus en plus vite et j'ai aussi une ligne d'alien en plus on peut voir que maintenant j'en ai cinq alors que j'ai démarré à trois pour évidemment 3 c'est très peu faudra démarrer à plus que ça pour que je sois un peu plus difficile donc il nous reste à voir maintenant comment tout simplement augmenter la cadence de tir je vous ai dit c'est assez simple c'est dans le script ici du player le player contrôleur on peut voir qu'on a l'alien shoot rate qui a trois flottes par défaut alors ce qu'on va faire ici on va pouvoir l'éditer pour vous le voyez mais on va pas il me semble devoir intervenir dessus parce que on a bien ici une variable publique donc elle va être accessible depuis l'extérieur et de toute façon je crois qu'on a déjà accès à ce script dans le script wave donc vous pouvez voir qu'ici c'est bien trois flottes par défaut donc je vais dans ma web et je vais mettre ici accélération de l'acte bon pardon de la cadence de tir des aliens par exemple voilà donc qu'est ce qu'on va faire on va déjà cherché je pense que ce script on l'a déjà rentré dans une main donc il est touchable et oui player contrôleur ici player contrôleur et on a dû l'assigner au start qui est ici voilà et on peut voir qu'on peut utiliser cette variable donc comme cette variable et public on va pouvoir y accéder très facilement donc on va écrire ici player contrôleur alors pareil on ne veut pas que alors on va pas on va la bloquer par exemple à une flotte donc on va faire de nouveau un if ce sera assez simple on va faire un if player contrôleur points aliens shoot rate est plus petit que 0 alors on a dit combien on a dit 0 alors je ne sais plus trois flottes on va aller à que on va dire plus petit que une flotte voilà même si ça dépasse un peu voilà à ce moment là bas qu'est ce qu'on va faire mais on va tout simplement car c'est pas plus si plus petit non sexy les plus grands voilà qu'une flotte pardon donc on va mettre ici player contrôleur on va aller chercher de nouveau la variable in shoot rate et on va lui dire par exemple on va la décrémenter mon moins égal alors on va mettre 0 0 3 flotte pour tester comme ça on verra une petite différence de toute façon vous allez vite vous en rendre compte quand vous allez tout simplement s'il suffit de sélectionner le player contrôleur on va pouvoir observer que l'alien shoot rate est bien là donc on pareil on détruit la vague voilà donc on peut voir que je suis à 2,7 et maintenant on peut voir que la cadence de tir est plus rapide alors évidemment c'est à vous de choisir mais vous pouvez voir que là déjà j'ai un peu plus de tir et au plus ça va au plus je vais avoir de vagues au plus bas les aliens vont me tirer dessus comme on peut voir que c'est pas très compliqué à faire et ces trois combinaisons ici ces trois choses combinées vont amener de la difficulté au jeu bien évidemment ici comme vous pouvez le voir j'ai pas assez de lignes dès le départ et on pourrait imaginer affiner la vitesse de déplacement à chaque fois comme là on peut voir que je suis à 2,4 donc on peut voir que maintenant bah ça va déjà deux fois plus vite donc on peut voir que maintenant j'ai plus de tir ça devient déjà beaucoup plus embêtant évidemment libre à vous de choisir les valeurs que vous désirez pour augmenter accentuer partons la difficulté du jeu donc vous pouvez voir que la mise en place de ça c'est pas très compliqué alors ensuite qu'est ce qu'il nous reste à voir moi je voudrais regarder ici ce qui se passe on m'avait fait la remarque et on va en profiter pour le faire tout de suite c'est une petite optimisation qui est de toute façon nécessaire pouvez voir qu'à chaque fois que j'ai une boulette alien dans la dans la hiérarchie là où j'ai bien un clone et on n'a pas programmé sa destruction et ça c'est assez embêtant donc bah on va le faire tout de suite alors surtout que après il risque d'en avoir de plus en plus voyez que ici j'ai bien mes aliens clones qui sont là mes boulettes aliens qui sont d'ailleurs vous pouvez voir en dessous qui descendent tout le temps perpétuellement enfin celle ci c'est pas la bonne mais si j'en prends une autre pouvez voir que je vais être très en dessous voyez qu'ils sont encore en dessous et ils vont toujours descendre donc c'est pas très bon donc on pourrait utiliser un système de collision pour les détruire en temps réel dès que ça sort de l'écran mais là on va faire quelque chose de plus simple parce que c'est pas quelque chose qui va manger beaucoup de ressources on va aller tout simplement au niveau il me semble que c'est du player contrôleur donc on va revenir dans nos scripts le player contrôleur et à un moment ici vu que ça tire de là on va aller chercher une méthode qui porte le nom il me semble d'alien shoot voilà c'est assez évocateur comme quoi c'est important et on a ici voyez un senti est allé en bolet hit point c'est ça en fait qu'est ce qu'on va faire on va programmer une destruction donc c'est assez simple on va déclarer si notre objet instantiée dans une variante de type game object qu'on va appeler comme on veut mais moi je vais l'appeler géo je veux dire que c'est égal à instantiète voilà alien boulette donc ça change rien et là je vais faire un destroy je vais passer l'objet qui est ici le game objet qui va être géo et je vais lui mettre une temporisation en deuxième argument donc par exemple 10 float ce qui me permettra de ne pas avoir autant de 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 disons de de boulette alien qui traîne sur mon écran c'est une façon de faire on aurait pu faire ça plus finement en utilisant un collisionneur mais une détection de collision mais on va pouvoir observer que là ça va fonctionner regardez je me mets comme ça voilà on va pouvoir observer que j'ai bien mon tir je vais rester je vais suivre la vague j'ai bien le boulet italien et on va voir que ils vont se détruire au bout de 10 secondes au fur et à mesure donc je devrais jamais n'en avoir plus que quelques unes sauf si j'ai fait une erreur mais on peut voir que j'en ai trois alors je vais volontairement les laisser ici me mettre à gauche mais on peut voir là que j'en ai plus que j'en avais quatre j'en ai plus trois on peut voir deux et une voyez que voilà alors vous pouvez et on va finir par plus en avoir du tout parce qu'elles se détruisent donc ça c'était une petite optimisation j'ai mis du float pour être certain que elle se détruit pas avant de passer au niveau de mon play on pourrait mettre moins mais voilà donc vous avez pu voir dans cette petite vidéo on a réussi tout simplement à améliorer la difficulté du jeu bien évidemment faudra ajuster tous ces paramètres moi dans ma vague ici je démarre avec trois aliens mais évidemment l'idée serait plutôt de démarrer avec 10 pour avoir beaucoup plus de difficultés voyez et peut-être peut-être donc on aura cinq vagues de plus donc on peut voir que là ça va déjà être beaucoup plus compliqué en fonction de la vitesse que vous avez mis parce que ça descend à chaque fois on pourrait vraiment faudra jouer avec la vitesse de déplacement de la vague mais on peut voir que ça va vite donner beaucoup plus de difficultés autant plus qu'il ya beaucoup plus d'aliens la cadence de tir va augmenter aussi au passage donc tout ça fait qu'on va se prendre beaucoup plus de tirs donc ça va augmenter vraiment la difficulté du jeu et si on détruit la vague on va d'ailleurs le faire ici en live ensemble j'aurais pu le faire d'ailleurs en plein écran ce que je vais faire je vais mettre en maximise on play voilà et je vais essayer de finir la vague vous pouvez voir que déjà c'est un peu plus difficile bon là encore une fois ajuster la vitesse voilà et le dernier et voilà et là on peut voir que j'ai une cadence de tir améliorée j'ai une ligne de plus d'alien alors moi j'en ai je l'ai bloqué à 15 mais on peut aller plus loin si on veut évidemment faut pas que ça sorte de l'écran sinon on va avoir un petit bug et un petit souci donc faudra quand même la limiter on peut voir que déjà sur la deuxième vague j'ai déjà un peu plus de difficultés voilà comme vous pouvez observer donc après au fur et à mesure et la technique c'est de vraiment shooter les premières lignes et évidemment si on veut faire des points pas laisser passer comme je viens de faire l'ufo mais on peut voir que ça commence un petit peu à se compliquer ce qui est assez sympa donc le jeu prend vraiment tournure on a ici quelque chose de pas mal alors évidemment il ya encore des choses à améliorer d'ailleurs dans le jeu original on a un petit système de blocs de protection donc ça on va voir comment on peut faire par la suite mais là on a déjà quelque chose d'assez sympathique on peut entendre la vague qui augmente voilà on pourrait aussi décider pour augmenter la difficulté du jeu de rajouter une ligne par exemple tout ça serait possible d'ailleurs c'est pas impossible qu'on fasse pas par la suite mais je pense que là vous aurez compris la technique qui est quand même assez simple sachant que moi j'ai mis ici une une vitesse assez importante au niveau de l'incrémentation de la vague mais encore une fois tout ça est à ajuster évidemment on avait ici voilà le dead qui fonctionne très bien donc on peut voir voilà deuxième fois j'ai plus qu'une vie voilà je vais user de ma dernière vie voilà et évidemment voilà bon ça fait trois vies et ici j'en ai plus en haut donc là c'est fini le jeu devrait partir en game over mais d'ailleurs on voit que de toute façon il est parti en game over parce qu'au niveau de la console on a bien ici game over on l'avait fait à l'époque donc voilà pour cette partie qui est pas très long mais pouvez voir qui vient ici agrémenté est compliqué un petit peu le jeu pour ceux qui veulent aller plus loin je vous encourage à essayer d'implémenter par vous même une ligne supplémentaire parce que ça peut être sympa si vraiment vous avez des difficultés n'hésitez pas à me le demander je le ferai avec vous peut-être en bonus de cette vidéo mais en tout cas on va continuer à avancer sur ce petit clone de space in vendors dans unity qui commence à prendre bien tournure comme vous pouvez le voir en tout cas n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo pour me pour moi pas encore une fois pour m'encourager parce que vous pouvez voir qu'on me réclame souvent des séries ce que est ce que j'ai déjà dit j'en avais pu faire depuis longtemps parce que pas au début c'est vachement suivi et ensuite un peu moins non je sais pas si c'est le fait que ce soit long tout ça d'ailleurs dites moi pourquoi les séries peut-être vous plaisent moins parce qu'on voit qu'il ya quand même nettement moins de vue que les vidéos qui sont on va dire plutôt one shot n'hésitez pas à vous abonner comme ça vous serez au courant de tout ça je vous dis à chaque fois mais je me veux je me dois de vous le dire dans cette vidéo voilà donc tout ce qui a à dire donc n'hésitez pas à aller récupérer le code source du projet qui est disponible dans le lien sous la vidéo il ya une section dédiée aux séries sur le site upln.fr il suffit de vous enregistrer et vous récupérez en fait le code source et tous les ressources de ce jeu donc voilà vous n'avez plus qu'à les télécharger et importer le package en unity pour pouvoir travailler dessus voilà donc moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye j'ai